Bonsoir à tous, bienvenue sur C'est Demain, à l'approche des élections municipales le 23 et 30 mars 2014. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Bontan, adjoint au maire du 13e arrondissement, chargé des questions relatives au développement économique, ainsi que M. Wang Kroi, ancien diplomate, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir. Bonsoir M. Bontan, bonsoir M. Wang Kroi, j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir. Alors M. Bontan, comme on le sait, il peut être très très difficile de se lancer dans la course pour un poste politique, et encore plus quand on est une personne d'origine chinoise comme vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre parcours ? Comment est-ce que vous avez réussi ? En fait, je n'ai pas eu, on va dire, je n'ai pas été prédestiné à faire de la politique, puisque en 2008, ça s'est fait un petit peu sur le tas. J'ai eu en fait un passé très associatif, j'ai eu beaucoup à ouvrir dans les associations au niveau de la communauté, et pour chaque élection, nous avions organisé à l'époque des réunions d'information, pour que nos jeunes de la politique puissent mieux comprendre ce qui se passe en politique, quels étaient les programmes de chaque parti, etc. Et on avait fait ça pour l'élection présidentielle, les législatives, les municipales, etc. Et en 2008, j'avais dit aux jeunes qu'en plus d'aller voter, ce qui était leur devoir, il fallait participer, puisque ça avait un impact direct sur leur vie de tous les jours, qu'il fallait être sur les listes. Et c'est comme ça qu'on a organisé des réunions avec les partis, et j'ai dit aux jeunes, dites-moi de quelle sensibilité vous êtes, et je vous présente aux partis qui vous intéressent le plus. Et donc on a présenté des gens au MoDem, au PS, etc. Et quelques temps après, j'ai rencontré l'actuel maire, et le député M. Jean-Marie de Gouane sont venus me voir en proposant, en fait, moi, d'aller sur leur liste. Et c'est comme ça que ça a démarré. Vous avez aussi également participé à la création de Chinatown, avec votre père, ouvrant les premiers commerces chinois. Donc ça a commencé un petit peu, dans la politique, et après... En effet, le quartier chinois du 13e, que j'appelle plus maintenant le quartier asiatique, parce qu'il n'y a pas que des Chinois, a démarré dans les années 75 à peu près. Et c'est monté petit à petit, et on va dire a pris à peu près cette forme-là à la fin des années 90. Et en effet, avec papa, on avait... Enfin, moi, à l'époque, j'étais jeune, j'étais encore à l'école. Papa avait monté les premiers restaurants, quelques amis. Ensuite, il y avait des peseries qui sont installées. Et puis, de plus en plus de nouveaux arrivants, on va dire, pour une question de proximité, de praticité, en fait, se sont installés dans ces tours où il y avait beaucoup d'appartements vides. Et c'est comme ça que s'est constitué le Chinatown, qu'on appelle maintenant, parisien, et qui est devenu le premier Chinatown européen. Tout à fait. Et maintenant, vous figurez sur la liste de Jérôme Coumé, avec le soutien de Anne Hidalgo, et vous serez peut-être conseiller de Paris. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Est-ce que vous souhaitez vous faire le porte-parole de la communauté asiatique ? Alors oui, j'ai eu la chance, on va dire, et l'honneur, qu'Anne Hidalgo ait souhaité que je la rejoigne au Conseil de Paris, si nous sommes élus, parce que ça va se jouer le 23 et le 30. J'en profite pour appeler toutes les personnes à aller voter. Je pense que c'est important d'exprimer un petit peu ses idées au travers des votes. Le porte-parole des communautés asiatiques, évidemment, je vais continuer à le faire, puisque j'ai déjà commencé avant. Je l'ai fait, évidemment, beaucoup sur le 13e, mais également au niveau de Paris, et un peu au-delà, puisque j'ai eu également l'honneur d'avoir été invité par le président de la République, M. François Hollande, lors de son déplacement à sa visite d'État en Chine. Et également, fin de l'an dernier, en décembre, j'ai pu également accompagner Jean-Marc Ayrault en Chine. Et chaque fois, j'essaie toujours, évidemment, et ça se fait naturellement, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, les Asiatiques ne sont pas très présents dans leur vie politique. Et donc, quand il y a besoin d'un complément d'information, d'une précision sur comment les Asiatiques sont organisés à Paris et en France, j'essaie d'apporter un petit peu du liant, on va dire. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme, le plan culturel, ce que vous souhaitez mettre en place ? Alors, il faut savoir déjà que depuis 2008, nous avons beaucoup progressé. Dans le 13e, c'est un petit peu là que nous avons plus de facilité pour mettre en place des choses, donc nous avons commencé par là. Dans le 13e, on a mis en place, par exemple, beaucoup d'événements culturels, des spectacles, des concerts, des animations pour les jeunes, des activités, des expositions, tout ça. Pour chaque grand événement, c'est-à-dire, par exemple, pour le blanc chinois, nous avons maintenant ce qui est devenu une fête un petit peu parisienne, voire française, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de province également pour assister au défilé, au grand défilé. Et depuis de nombreuses années maintenant, dans le 13e, avant et après le défilé, on a quasiment 15 jours, voire 3 semaines. Il y a même des années, on monte jusqu'à un mois de programmation complète, où on a vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes, de peintres, de poètes, des choses comme ça, qui viennent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour que les habitants du 13e, mais également des parisiens, des franciliens, aient un accès à la culture chinoise, le plus libre possible, le plus ouvert possible, et surtout qu'ils aient un décryptage, qui ne voient pas que le côté superficiel. Et je pense que ça a été très apprécié, puisque aux dernières éditions, on a eu énormément de monde. Depuis quelques années également, nous avons déjà, maintenant, une petite expérience, nous avons créé également, on va dire, la célébration de la fête de la lune. C'est également une période importante, puisque c'est une fête très importante en Asie, la plus importante à preuve en chinois, et pas connue, très méconnue en Europe, et idem, nous avons créé, avec l'aide de Marc Thu, le Festival des Musiques Asiatiques. Et là, récemment, donc c'était septembre dernier, nous avons une programmation qui est très riche, de très haute qualité. Nous avons une soirée vietnamienne, une soirée cambodgienne, une soirée indienne, une soirée chinoise, une soirée plus jeune, avec des artistes tenus du Japon, de Corée, etc. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement à la culture asiatique au sens large, le plus vite et de plus en plus enthousiaste à découvrir tout ça. Exactement, puisque beaucoup de jeunes voyagent, même de plus en plus, et puis également à travers Internet, à travers tous les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'échanges. Les clips, par exemple, qui sont mis en place, sont diffusés à un instant T à New York, deux minutes après, ils sont arrivés en Chine, etc. Donc il y a beaucoup d'échanges, et en effet, il y a un engouement, je pense, assez important, pour la culture chinoise en général, mais pour tout ce qui est culturel. D'accord. En parlant de culturel, je vais laisser la parole à M. O'Hara, qu'elle s'en a beaucoup de questions pour vous, M. Bontan. Oui, d'abord, je suis très heureux d'être assis à côté de M. le maire, adjoint du 13e, car vous savez que pour moi, le 13e est très symbolique de la culture chinoise et asiatique. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis français qui disent « Où est-ce qu'on peut goûter un peu la cuisine chinoise ou la culture chinoise ? » J'ai dit « Il n'y a qu'un endroit, c'est le Paris 13e, le Chinatown. » Effectivement, je suis fier que vous ayez, avec vos parents, vos parents, pouvoir pu développer ce secteur de Chinatown, qui aujourd'hui a fait énormément de petits dans la zone francilienne. Mais aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on parle du Chinatown, tout le monde pense au 13e. Et je pense que le 13e est symbolique des relations culturelles entre la France et la Chine, parce que depuis très longtemps, comme vous le savez, les prédécesseurs de la révolution chinoise ont fait leur pas dans le 13e, puisque, comme vous le connaissez, le Premier ministre Zhou Enlai a vécu dans le 13e à l'époque, où il était en France en tant qu'étudiant ouvrier, Deng Xiaoping aussi. Et ça me fait penser, lorsqu'on parle du 13e, de cette rue Godefroy, où effectivement, Zhou Enlai a habité, dans une toute petite pièce, qui, si je me rappelle, c'est au numéro 16 à l'époque. Et il y avait le soir, en pleine nuit, des réunions entre collègues, camarades chinois ou autres. Je me rappelle qu'à l'époque, le concierge, le gardien de cet hôtel me disait, « Oui, le soir, effectivement, on voyait des personnes qui rentraient, mais qui se courbaient toujours devant moi pour que je ne les voie pas. Mais je savais qu'il y avait au moins une dizaine de personnes en haut en train de faire une réunion. » Et effectivement, alors, le problème que, comme vous le savez, Zhou Enlai a eu une image très marquée de ce séjour en France. Et j'ai eu personnellement le plaisir de rencontrer Zhou Enlai lorsque le président Georges Pompidou est allé en Chine. Et j'y étais. J'étais très jeune, naturellement. Et je m'occupais des journalistes français, entre autres. Et alors, un des journalistes de l'époque a côtoyé le premier Jean-Henlai et a dit, « Mais, monsieur le ministre, premier ministre, est-ce que vous vous rappelez de votre endroit où vous avez séjourné ? » Jean-Henlai a répondu, « Oui, mais très vaguement. Ah, mais demain, je vais vous envoyer une photo, vous verrez si c'est bien cet endroit. » Et effectivement, ce journaliste était photographe de François à l'époque, avait téléphoné et avait demandé à François Paris d'envoyer une photo de la place d'Italie. De la place d'Italie, mais l'envoi se faisait par Benino. Vous savez, ce n'était pas encore les facs, c'est le problème de... C'est le cylindre qui tournait. Donc, 24 heures après, on a montré cette photo au premier ministre. Et le premier ministre, je vous en l'ai dit, « Ça a beaucoup changé, quand même. » Mais il était heureux. En voyant la photo, on voyait ses yeux pétillés pour dire, « Je repense à ce que j'ai fait à l'époque. » Et là, effectivement, au cours de cette première visite officielle d'un président français en Chine, j'étais chargé de recevoir les 101 journalistes français à l'époque. 101 ? 101. C'était une délégation assez forte, notamment dans le milieu médiatique. Et vous savez, gérer les journalistes français, ce n'est pas aussi facile que cela. Alors, je saisis cette occasion, quand même, pour transmettre mes amitiés à Michel Cotta, qui doit me connaître, à Jean-Pierre Elkabach, qui était très jeune. Donc, toute cette génération était en visite avec le président Poupideux. Et alors, la cérémonie d'accueil était différente de celle que vous avez eue avec le président actuel, François Hollande. C'est que le premier ministre devait attendre le président Pompidou en haut des marches du Grand Palais. Donc, ce n'était pas la cérémonie à l'extérieur. Il y avait une cérémonie à l'aéroport. Donc, visite des trois armées et autres. Et ensuite, un dîner de bienvenue. Et Chouanlé attendait l'arrivée du président Pompidou le soir pour ce dîner. Et il y avait dix minutes de battement. Et le premier ministre de Chouanlé a dit « Puisqu'il y a dix minutes, je vais serrer la main de tous les journalistes français qui sont en bas en train d'attendre. » Alors, je reçois les ordres du protocole chinois qui me dit « Wang, il faut que les journalistes se mettent en rang par deux. » Et ensuite, ils vont monter les marches pour que Chouanlé serre la main. « Surtout, pas de bousculades. » « On sait très bien que ça va être. » « C'est à toi de gérer. » Alors, moi, de ma voix de jeune à l'époque, « Messieurs, mesdames, les journalistes, le premier ministre va vous recevoir. Veuillez vous mettre en rang par deux. » Alors, immédiatement, brouhaha. « Impossible de bouger, ces journalistes. » Et alors, je dis ensuite « Écoutez, si vous ne voulez pas vous mettre en rang par deux, le premier ministre ne va pas vous recevoir puisque votre président va arriver. » Et alors, qu'un, qu'un, on se met en rang par deux. Au bout de cinq minutes, tout le monde est en rang par deux. Et j'ai dit « Bon, maintenant, vous pouvez monter les marches, mais ne courez pas. » Et alors, on monte les marches. Et puis, il y a un journaliste français qui dit « En avant, marche, un, deux, un, deux. » Et puis, le journaliste en haut était hilare en disant « Voilà, le humour français n'est pas. » Mais tout le monde a eu le droit de serrer la main du premier chinois. Et alors, la réaction à la suite, c'est que les journalistes ont dit « C'est la première fois qu'un chinois nous fait marcher avec les baguettes. » Donc, c'est une histoire qui m'est restée dans la tête. Mais je suis très fier pour vous parce que je reviens au 13e. Effectivement, actuellement, il y a un développement très, très rapide du 13e. Et je pense qu'il y a un point important, c'est comment faire connaître à la nouvelle génération, aux descendants de la communauté chinoise, ce que le passé, les parents, le passé ont fait. Comment ils sont là ? Et ça, je crois qu'il y a un travail de diffusion à faire, de connaître ce que j'avais dit la dernière fois aussi, cette relation humaine. Donc, il faut qu'ils connaissent comment le cœur doit être biculturel. Or, actuellement, parler seulement le français, ne pas connaître ce que ont fait les ancêtres, je crois qu'il y a un effort à faire. Je vous rejoins parfaitement parce que je trouve que c'est vraiment important de connaître ses racines et savoir, comme on dit, d'où on vient pour mieux savoir où on va. Et ce travail est extrêmement important parce que les gens qui sont arrivés, de gros, la population qui est arrivée dans le 13e, comme je disais, ils sont arrivés dans les 1075, 80. Ils avaient à l'époque 30, 40 ans, etc. Et aujourd'hui, ils commencent à avoir de l'âge. Et malheureusement, je dirais que chaque année, quelques-uns nous quittent. Et il devient extrêmement urgent que leurs histoires, leurs passés, un bout également de toute l'histoire de la communauté asiatique en France puissent, en fait, être léguées aux générations suivantes. Et notamment, le livre qui a été publié récemment par François Long et M. Gué fait une partie de ce travail-là que je trouve vraiment important. Et c'est ce que j'ai dit autre jour au lancement du livre. Je leur suis vraiment reconnaissant parce que c'est un travail que j'ai voulu faire et malheureusement, je n'ai pas la capacité de le faire. Parce qu'il faut vraiment aller prendre le temps d'aller écouter ces personnes qui sont d'une richesse incroyable dans l'histoire. Chacun a vu qu'une histoire vraiment unique. Et pouvoir transcrire ça pour que les enfants, les petits-enfants, les autres, les générations suivantes puissent savoir d'où ils viennent. Et je dis ça parce que, parlement à ça, nous avons également lancé un programme depuis août dernier, en mairie, avec l'association Batik International à destination, justement, des personnes âgées asiatiques. Dans ce programme, nous avons, dans ce projet, trois volets. Il y a le premier volet, ce que je disais, c'est-à-dire la partie, je dirais, mémoire. Et nous avons aujourd'hui des gens dont l'association, en fait, Makao, des gens, des écrivains, vont aller justement rencontrer, interviewer des personnes âgées et retranscrire, donc, leur histoire. Ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est l'accès aux droits. Beaucoup des asiatiques, en fait, ne savent pas à quoi ils ont donc besoin de droit. Et quand ils le savent, ils ne savent pas comment accéder à leurs droits. Donc, ça, c'est également un des volets. On y travaille pour justement que les associations qui existent, alors, il n'est pas du tout question d'aller remplacer ou créer une nouvelle association ou d'y remplacer les anciennes, mais vraiment de faire un travail de liaison pour que les associations existantes avec leur population, leurs adhérents, etc., puissent bénéficier de ce travail en mettant en place un réseau. Et le troisième volet, qui est également extrêmement important, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup des services de la ville ou de l'État ne savent pas comment traiter, en fait, cette population asiatique, cette population qui a des besoins différents, des problématiques différentes. Et on a regardé pas mal de petits sujets, des petits problèmes qui existaient et on s'était perçu que les gens qui travaillent dans ces services-là sont extrêmement demandeurs d'informations. Savoir, par exemple, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui est différé dans l'alimentation d'une personne âgée asiatique par rapport à une personne française, par exemple. Dans les soins, dans les habitudes, vous voyez ? Et donc, on est en train également de monter ça pour aller former ces gens, ces services, pour que demain, les personnes âgées asiatiques puissent avoir un meilleur service. Donc, je pense que c'est très important. Et j'ai fait quelque chose, je pense, qui peut être également intéressant à déployer. Nous avons fait, je crois que c'est en 2011, une soirée, un événement en mairie où nous avons invité une jeune cinéaste qui s'appelle Roushan Saïd Natar qui a tourné en fait un reportage qui est un film documentaire, on va dire. Elle est allée en Chine, en Cambodge, pardon, interviewer Kiyoussampan, qui est le président des Khmers Rouges, Lex. Et cette fille est incroyable parce que c'est une fille qui est une rescapée en fait du génocide qui est au Cambodge. Une grosse partie de sa famille a péri dans ce génocide. Elle est arrivée en France, elle a grandi en France, elle s'est formée en France, elle a pris le métier justement de réalisatrice en France et elle a monté pendant cinq ans ce projet d'aller tourner ce film documentaire. Elle est allée retourner au Cambodge, interviewer Kiyoussampan chez lui, elle a habité chez lui pour faire ça en se disant chaque soir quand elle se couchait est-ce qu'il va m'assassiner, il va me trancher la gorge ou est-ce qu'il va m'étouffer ou il ne se passera rien. Très courageuse. Et donc elle a fait ça, donc on a projeté ce film, on a invité différents invités dont l'avocat de la partie civile de ce procès parce que le film est devenu en fait une pièce à conviction et donc l'avocat français a expliqué un petit peu comment ça se passait et surtout ce qui est très émouvant c'est que pendant la soirée on a découvert que les familles, les membres de la même famille qu'on a trêle en fait pendant 20, 30, presque 40 ans n'ont jamais parlé de cette partie de leur histoire. Les parents n'en ont jamais parlé aux enfants et on découvre des personnes dans la salle qui pleuraient parce qu'ils apprenaient ce que leurs parents avaient vécu. et je pense que c'est très intéressant parce qu'on doit voir la même chose dans les gens qui ont fui la Chine etc. Et je pense que ce travail est extrêmement important parce que ça permet aux enfants vraiment de savoir d'où ils viennent, d'où viennent leurs parents et pourquoi ils sont là. Tout à fait. D'accord. Et maintenant, on va aborder un sujet concernant les concitoyens asiatiques toujours. Comment est-ce que selon vous on peut les sensibiliser, les inciter, les sensibiliser sur la nécessité de participer à la vie politique ? Alors, je pense qu'il faut faire un préalable. M. Wang me corrigera, me complétera si ce n'est pas précis ou juste. Je pense que déjà, il faut expliquer que la plupart des gens qui sont d'origine asiatique qui vivent en France n'ont pas d'expérience de la vie politique. Pour X raisons. Premièrement, parce que souvent, dans les pays d'où ils sont venus, il n'y avait pas vraiment de vote démocratique, etc. Ensuite, ils ont vécu quand même des périodes un peu traumatisantes et quand ils sont arrivés en France, la première préoccupation, c'était vraiment de se nourrir, de nourrir leur famille. Donc pour eux, la politique, c'était vraiment un luxe qui ne pouvait pas se permettre de s'offrir. Ensuite, également, un problème de langage, de langue. Évidemment, quand on est arrivé en France, les programmes politiques, les discours, etc. sont en français et quand on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas accéder à cette information-là. Et donc, de fil en aiguille, on arrive à une situation où des gens n'ont pas l'expérience, n'ont pas eu l'habitude d'aller voter, etc. ont un peu peur parfois de se dire si je vote là, mais si ce n'est pas eux qui passent, je risque d'avoir des gros soucis, etc. Ils font, ils aiment la magamme parce qu'ils se disent si j'ai eu par exemple un passé très difficile avec le Parti communiste cambodgien, je risque d'avoir la même chose avec le Parti communiste français, ça n'a rien à voir. Et puis, le manque d'information fait que, ben, voter, mais quand voter, où voter, pourquoi voter, pour quel programme. Donc, en fait, toutes ces choses mis bout à bout font qu'il y a eu une absence quasi totale de la communauté asiatique sur le plan politique. Des choses ont commencé à s'améliorer parce que, un, nous avons aujourd'hui maintenant des supports médias en langue chinoise et puis de vulgarisation un petit peu aussi d'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve que ces médias font un excellent travail également à ce niveau-là et les journaux, etc., nous ont beaucoup aidé dans ce travail, dans cette démarche de décryptage, de vulgarisation et aujourd'hui, on a beaucoup plus de gens qui comprennent mieux pourquoi. Et puis, le fait qu'ils aient vécu 20, 30 ans en France leur permet également, on leur a permis de voir que c'était pas, si jamais ils votaient pour un parti qui n'était pas au pouvoir, ils n'avaient pas avoir une sanction tout de suite extrême, etc. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle génération. Ce sont des enfants qui sont soit nés en France, soit ils vont grandir en France et donc ont été à l'école de la République, ils savent ce que c'est que la laïcité, ont eu un discours, un environnement, je vais dire, politique, comme les petits Français d'origine européenne, on va dire. et du coup, eux, ils se sont intégrés de façon très naturellement. Et ceux-là, je pense que ils vont marquer vraiment le changement, l'apparition de cette communauté à travers ces jeunes dans la vie politique. On commence à le voir aujourd'hui, je pense que ces élections municipales sont les premières élections où il y a vraiment un intérêt marqué, marqué pour la politique. Et puis, il y a également une chose, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, nous avons quand même, je vois dans le 13e par exemple, pas mal de personnes plutôt, on va dire, âgées qui vont aller voter parce qu'ils sont Français, parce qu'ils ont le droit de vote, juste pour la liste de Jérôme Comet parce qu'ils savent que je suis sur leur liste. Donc, ils me reconnaissent, ils se disent, voilà, c'est un événement familier, ça les... La proximité, ça les rassure, et puis surtout, ils savent ce que j'ai fait, ce que je vais essayer de faire pour eux. Donc, il y a ce côté confiance qui s'est établi et je pense que demain, si nous avons plus de candidats d'origine asiatique, nous aurons plus de votes d'origine asiatique. Et vice-versa, plus de votes asiatiques, peut-être que ça aidera également les candidats à être élus. Donc, je pense que c'est un cercle vertueux. Donc, ça commence là, on fait un gros travail, mais je pense qu'à terme, en effet, il y aura une participation. Il n'y a pas de raison que les asiatiques, je dirais, soient moins représentés et surtout soient moins bons parce qu'il faut montrer qu'on sait faire correctement. donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Parce qu'effectivement, pour le Chinois, même en Chine continentale, aujourd'hui, une famille, une ménagère ou autre, d'abord, le panier de la ménagère, combien ça coûte, est-ce que je m'en viens, avant de dire, je vais voter, je vais faire ça. Donc, effectivement, le problème en France, c'est de bien reconnaître qu'on est, même dans un arrondissement qui est le 13ème, je suis membre de cet arrondissement. Donc, c'est mon devoir d'aller faire quelque chose. Et ça, je crois qu'il y a un travail quand même à faire en disant, bon, je me lave, c'est pas mon affaire, je crois que c'est une erreur comme cela. Et je pense qu'en Chine, nous disons souvent être au service du peuple. Cette phrase est toute simple, être au service du peuple. Mais si la mairie du 13ème, si M. le maire et ses adjoints sont vraiment au service du peuple, la population sera reconnaissante et automatiquement, feront leur choix pour dire oui ou non. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'il y a une chose importante aussi, c'est que beaucoup de gens quand même ont une image un peu négative de la politique. et ça, ça rejoint la question de confiance. Moi, je trouve qu'on peut faire la politique sans avoir, être obligé de mentir, raconter des choses aux gens. Donc, moi, je suis plutôt partant pour travailler sur la durée. C'est-à-dire que ce qui est possible, ce qui est faisable, on le dit. Là où c'est pas possible, on le dit aussi. Et quand c'est possible, mais il faut vraiment travailler dessus, on leur dit aussi. Comme ça, les gens ne sont pas déçus. Alors certes, ça ne fait pas des... des heureux sur le moment, mais sur la durée, il y aura moins de déçus. Et par exemple, sur le projet, les projets qui sont dans le 13e, je sais que, par exemple, quand on a eu cette... cette coup de massue quand les services sociaux, les services du travail de la directe ont demandé à tous les magasins du 13e de fermer le démarche d'après-midi, c'était vraiment un gros choc. Alors certains, on va dire, ont fait croire qu'ils allaient pouvoir solutionner le problème, etc. Moi, depuis le début, je tiens le même discours, je dis, oui, on peut faire bouger les choses, faire bouger les lignes, mais on ne changera pas la loi. C'est une loi nationale. Il n'y aura pas une loi spécifique pour le 13e et encore moins pour le quartier asiatique. Et on y travaille depuis un moment. J'ai pris ce dossier depuis le début en main. Et par exemple, j'ai vu Cany Dalbo depuis avril dernier, déjà, nous sommes entendus sur le fait que si jamais elle était élue, qu'elle regarderait, qu'elle rouvrirait ce dossier et qu'on regarderait ensemble quels étaient les moyens de façon pragmatique pour que les commerçants puissent travailler. Alors, ça peut être demain par exemple le classement d'une partie du 13e en zone touristique. Ça peut être aussi à travers ce qu'on appelait les puces à l'époque. On travaille également avec les parlementaires parce que seuls eux peuvent faire changer la loi pour essayer justement d'amender un petit peu les lois qui existent déjà, qui ne sont peut-être pas aussi à jour. Donc, il y a un travail de fond. On fait la même démarche pour cette porte du 13e. Je sais que ça tient à cœur beaucoup, surtout les anciens, les aînés. Mais il faut aussi se mettre dans la vision démocratique et surtout le côté... On souhaite en fait que le quartier asiatique ne soit pas fermé. On ne veut pas du communautarisme. On ne veut pas que ce soit un quartier de Chinois, pour Chinois, entre Chinois et autres. Et donc, je pense que c'est bien d'avoir, on va dire, un monument ou une œuvre d'art qui marque, qui soit un petit peu le symbole du quartier asiatique de Paris. mais il ne faut pas non plus que ce soit pris comme une porte. Quand on dit une porte, ça veut dire qu'on est l'extérieur ou à l'intérieur. Ce n'est pas cette idée-là. Donc, on y travaille et je pense que prochainement, on aura la réalisation d'un... On appelle ça une porte, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être quelque chose qui symbolise le quartier asiatique du 13e. Mais ça prend du temps et je pense que le travail de fond, finalement, va pouvoir en fait convaincre plus de gens que des annonces à la va vite qui sont sans conséquence derrière. D'accord. Merci. Je pense qu'effectivement, l'avenir est radieux. La route un peu sinueuse, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois que ça, tout le monde va le reconnaître. C'est bien parti. Oui, une question quand même que je voudrais évoquer, c'est effectivement le problème du développement de la jeune génération des chinois, des jeunes français, chinois ou asiatiques, dans le 13e, comment les diriger sur le droit chemin. Ça, je ressens, chaque fois que je vais dans le 13e ou autre, que ça se popularise un peu trop, les vendeurs à la sauveille, les vendeurs de l'étalage, ne serait-ce que... Vous savez, ce genre de choses, ça donne une mauvaise impression en disant, ouh là, on est dans un quartier entre guillemets arabe ou autre. Donc, c'est ça, cette image que je voudrais qu'on puisse apporter une plus grande attention. Je partage votre point de vue. Nous travaillons déjà depuis un moment pour essayer justement de monter un petit peu en gamme, je dirais, le quartier asiatique. Alors, je pense que vous avez commencé à avoir, par exemple, des établissements, des restaurants qui aujourd'hui, mettent l'accent plus sur l'éclaration, sur la potée, sur la qualité, même pour la présentation des plats aussi. Tout à fait. Donc ça, petit à petit, on avance. Bon, ça prend un peu de temps, mais on y arrive. Et je ne désespère pas non plus encore d'avoir, dans le 13e, un restaurant gastronomique vraiment de qualité, qui serve la vraie cuisine, des routes antiques, etc. Donc, on y travaille aussi. Et pour... C'est vendre la sauvette, c'est en effet un problème. Mais après, on essaie justement de travailler avec le commissariat ou la préfecture pour qu'on ait un juste milieu. L'idée, c'est voilà, où mettre le curseur ? Est-ce qu'on fait des rafles, on descend, etc. ? Oui, mais ça ne résout pas le problème. Oui, parce qu'on fait une descente et puis, deux jours après, ils reviennent. Donc, il faut essayer de trouver une solution. Ce n'est pas évident, parce qu'en plus, beaucoup de ces gens-là n'habitent pas qu'en 13e. Oui. Ils viennent faire leur commerce, mais ils ne sont pas du 13e. Et par expérience, on sait également que si on les chasse là, en fait, on les retrouve 500 mètres plus loin. Voilà. Et puis, le jour où on va faire la chasse de l'autre côté, ils reviennent. Donc, c'est un peu compliqué. On essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, en tout cas, on leur demande déjà de faire les choses à peu près correctement. Et on travaille beaucoup. Et ça, je remercie le commissaire du 13e. Les commissaires qui se sont succédés, ils nous aident beaucoup. Et on travaille vraiment en bonne intelligence avec eux. D'accord. Non, mais je pense qu'effectivement, pour vous, pour le 13e, il y a une expression chinoise que j'aime beaucoup. Vous êtes le soleil de 8h ou 9h du matin pour dire que l'avenir, c'est à vous. C'est gentil. Je ne vous dirai pas à 8h du matin, mais vous êtes à 11h du matin. Donc, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Et je vous souhaite plein de succès. Moi, je pense qu'il y a une chose importante. Il faudrait que vous puissiez venir. je vous invite à venir à la mairie du 13e, partager un petit peu vos anecdotes parce que vous êtes un morceau d'histoire de la Chine en France. C'est ce qu'on disait la dernière fois quand il est venu interviewer tout seul, il y avait beaucoup, beaucoup d'histoires. Exactement. J'ai plein d'histoires, mais... Vous êtes vraiment un morceau de l'histoire, un morceau vivant de l'histoire de la Chine à Paris. Voilà, voilà. Et je pense que... Moi, je ne savais pas et j'ai découvert aujourd'hui en discutant avec vous que c'est vous qui avez signé l'acquisition de la résidence de l'ambassadeur en Neuilly. Tout à fait, tout à fait. Et bon, il fallait déjà à l'époque avoir la vision d'aller trouver un endroit, une résidence en Neuilly déjà. Tout à fait. Donc, moi, je suis très fier parce qu'effectivement, nous avions un chargé d'affaires à l'époque, en 1964. Une chargée d'affaires me disait, moi, j'étais tout jeune, petit Wang, si on achète bien cette résidence, tous les ambassadeurs derrière vont nous féliciter. Sinon, ils vont nous engueuler. Effectivement, on en est au 11e. J'ai eu 11 félicitations. Non, oui, non, j'ai... Oui, même le dernier qui vient d'arriver a dit que c'est une très belle résidence. On s'est dit que vous avez félicité aussi. Donc, en fait, ce que je dis... Et vous avez vu 11 ambassadeurs ? Oui, 10, exactement. Parce qu'il y a une année où j'étais en Chine. Mais pratiquement, je les connais tous, pratiquement tous. Et alors, le problème dans tout cela, c'est qu'effectivement, il y a plein d'histoires à raconter là-dedans. Mais ce sera une autre... le sujet d'une autre émission. Mais le problème d'aujourd'hui, effectivement, il y a plein de choses à faire entre la Chine et la France. Plein de points communs. Et là, je crois que c'est des sujets à débattre, à discuter ensemble avec beaucoup d'interlocuteurs. et je pense que l'essentiel pour moi, c'est toujours d'avoir en tête d'être le pont de l'amitié entre la France et la Chine. Tout à fait. Et je pense que là-dessus, il faut rappeler donc aux anciens qui sont, comment dire, un trésor pour la France et la Chine. À travers leur réseau, leur connaissance, leur maîtrise et leur culture. également aux jeunes, les jeunes qui sont dynamiques, qui sont pour beaucoup formés dans les grandes écoles en France. Exactement. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, dans cette mondialisation qui se met en place, dans la montée de la Chine et puis, l'Europe reste toujours encore aujourd'hui là, la puissance économique de référence, les échanges vont se multiplier et les jeunes aujourd'hui ont un rôle extrêmement important à jouer. Et je souhaite profiter de l'occasion pour appeler justement tous ces jeunes à se montrer, à se bouger, à être actifs et ne pas attendre que les choses se passent. Aujourd'hui, nous vivons, nous avons la chance de vivre une période qui va être unique dans l'histoire. Tout à fait. Je pense qu'il n'y aura pas de si tôt une autre période où on aura un pays qui a somnolé pendant tout ce temps-là qui se réveille, qui arrive à un moment où il a les moyens de se développer, d'avoir les moyens d'exprimer sa politique internationale, de peser sur la géopolitique internationale et surtout d'avoir ce dialogue parce qu'en étant en France, on est quand même dans le pays qui a été le premier à reconnaître la République populaire de Chine. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui sera en Angleterre n'aurait pas les mêmes atouts. Un jeune qui a été formé aux États-Unis certain a d'autres atouts, il n'aura pas ce côté historique. Et les liens entre la France et la Chine sont extrêmement forts, extrêmement profonds. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont vraiment une carte à jouer. Et je pense également qu'aujourd'hui, il faut absolument, absolument que tous les jeunes asiatiques se réunissent, se mobilisent pour être présents. Vous parlez de la scène politique, mais les médias. Les médias, nous sommes très peu représentés. Dans beaucoup de domaines, les atouts sont encore trop silencieux. Et moi, je ne suis pas partisan de la méthode forte pour aller manifester, crier, etc. Les chinois sont très discrets. Ils souhaitent, ils ont une volonté d'être assez discrets quand même dans la vie à Paris, je pense. Voilà. Moi, je dis qu'il y a, on va dire, schématiquement, en caricaturant un petit peu, il y a deux façons de se faire voir. Soit vous allez manifester, casser des voitures, brûler des voitures, ou soit vous votez. Je suis plutôt parti pour la deuxième solution, plus pacifiste. et je pense, en effet, là, c'est extrêmement important. Après, par exemple, là, si les électeurs nous font confiance, il y a des chances que je sois le premier élu au Conseil de Paris d'origine asiatique. Mais ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit avoir ça en tête. De jour, il faut aller voter. Et surtout, je dis, je répète ce que je peux faire jusqu'à maintenant, ce que je peux faire aujourd'hui, plein de jeunes peuvent le faire et peuvent faire bien mieux que moi. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas cette vision, cette pratique, cette confiance en eux. Et je peux vous assurer que maintenant, pour avoir une petite expérience, honnêtement, on a beaucoup de jeunes de très grande qualité. Il faut juste qu'ils prennent conscience, qu'ils soient actifs, qu'ils acceptent de sacrifier une partie de leur confort pour le bien des autres, pour être au service de la population. Et il y a vraiment des choses importantes à faire, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire lorsqu'on est dans la politique qu'on ne peut pas faire en tant qu'employé, chef d'entreprise, etc. et vice-versa. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites sur le plan économique. Il y a des gens qui ont très bien réussi, mais il n'y a encore quasiment rien et de champs vraiment libres pour la politique. Il faut absolument qu'on y aille. Et j'invite tous les jeunes et moins jeunes le 23 et le 30 mars à vraiment exprimer leur point de vue. Bien, je vous souhaite un plein succès. Merci beaucoup. Et puis, l'avenir est radieux. On va finir sur cette très, très belle phrase. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là, M. Bontane et M. Rombrois. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Sous-titrage ST' 501